Vous savez combien on était à l'église en comptant la veuve ? On était sept. Je sais pas si ça va te consoler, mais on sera pas plus nombreux à ton internant. Mais tu plaisantes ? Non. Mais pourquoi tu dis ça ? Pourquoi il dit ça ? Sans doute parce que t'as pas d'amis. Mais enfin, tu veux voir mon agenda ? J'ai 15 rendez-vous par jour. C'est qui ton meilleur ami ? Mais j'en ai plein. Moi je dirais qu'il n'iniste pas. Tu paries quoi ? Ton vase grec. A jugé à 200 000 euros pour monsieur. Si d'ici la fin du mois tu m'as pas présenté ton meilleur ami, je récupère le vase. 12 rues de Solferino. Bonjour monsieur. Comment ? Bonjour monsieur. Excusez-moi messieurs, vous êtes amis ? Alors comment avez-vous fait ? Faut être sympathique. C'est-à-dire ? Si vous savez même pas ça, laissez tomber. Donc je récapitule, sympathique, souriant. Madame. Et sincère. C'est sur tout ça qui compte la sincérité. Y'a bien quelqu'un que vous pourriez appeler à 3h du matin. Mais non, y'a personne. Même si vous aviez un gros problème ? Enfoiré ! J'ai pas de gros problème. Ah bah si, vous pouvez appeler personne à 3h du matin. Et chauffeur de taxi ? C'est tout de moi. En tout cas c'est pratique, je l'appelle et tac, il vient. 13-3 jours. Il se fait tard, je vais rentrer. Oh, pas question que tu vas dormir ici, j'ai plein de chambres d'amis. Ouais ça, tu dois pas en manquer, ouais. J'ai des chambres, hein. D'abord c'est quoi pour toi un meilleur ami ? C'est quelqu'un qui prendrait des risques pour toi. Même si c'est illégal. Moi je trouve que l'amitié c'est ce qu'il y a de plus beau. Une vraie amitié quoi, c'est toujours pur, y'a pas d'arrière-pensée. Et voilà, surprise.